Bonjour à tous, je vais vous présenter les premiers résultats d'une expérimentation qu'on a faite en 2019 avec Marine Massoulier, Sylvain Soriano et Laurence Bourguignon sur les raclo-arkinas et leur cycle d'affûtage, les stigmates que ça laisse. Alors, pour se situer les raclo-arkinas, ce sont des outils qui datent de la fin du politique moyen et qui sont caractérisés par une retouche écailleuse de scalariforme, c'est-à-dire en forme d'écaille et qui présente en fait comme des marges d'escalier. Et cette retouche, elle est associée donc à des cycles de réaffûtage et décrite par rang de réaffûtage. Donc en fait, les marches d'escalier les plus hautes sont les phases d'affûtage les plus anciennes et on se rapproche comme ça jusqu'au fil. et on retrouve également des éclats de réaffûtage qui portent ces stigmates de cette retouche écailleuse de scalariforme. Alors pour se situer, on est sur un schéma opératoire qui fonctionne avec une matrice polluante. Donc on a sur le support d'abord un cycle d'affûtage et de réaffûtage jusqu'à qu'on ne puisse plus techniquement le mettre en place, généralement parce que l'angle devient trop abrupt. Donc là, on est sur une matrice fonctionnelle et puis ensuite, on va recycler le support. Donc là, le support devient en lui-même une matrice productionnelle et on va pouvoir à nouveau, ensuite, revenir sur une matrice fonctionnelle, réexploiter les supports. Alors, l'objectif de l'expérimentation, c'était d'abord de documenter les actes de ces réaffûtage et recyclage. Donc là, on va surtout parler des réaffûtages, pas du recyclage. On va documenter la consommation des supports par cycle de réaffûtage, documenter aussi les stigmates des différentes phases de réaffûtage sur un même support, collecter les éclats de retouches diagnostiques d'un affûtage ou réaffûtage KINA et enfin, documenter les stigmates des cycles d'utilisation sur des retouchoirs en os qui sont donc des retouchoirs qu'on retrouve souvent associés à ces racloirs KINA. Donc, sur le protocole, on a d'abord commencé par ces retouchoirs. On a, du coup, fracturé des os pour essayer de tenir des esquis d'assez grande dimension. Et sur les variables, on a fait jouer l'état de fraîcheur des os et les outils percutants et les gestes de retouchoirs pour obtenir les esquis. Sur le KINA en lui-même, on a procédé à un débitage KINA pour obtenir des supports larges parmi lesquels on a fait une première sélection. Et à chaque phase, on a confectionné les racloirs et à chaque phase de réaffûtage. Donc, on a procédé à deux choses. D'abord, appliquer un colorant, un vernis coloré sur les stigmates de l'affûtage, du réaffûtage. Et ensuite, on a récupéré tous les éclats de production pour les étudier ensuite, donc à chaque phase, à chaque fois. On a fait varier là-dessus les types de silex, la dimension des supports. On a une série qui a été associée avec les mêmes retouchoirs à chaque fois. Donc, on a aussi ce paramètre-là. On a d'autres percuteurs et puis on avait deux tailleurs. Donc là, vous avez un exemple d'un cycle de réaffûtage complet où on voit bien, du coup, grâce au vernis, les différentes phases successives et la dimension du support qui diminue petit à petit. Alors, les premiers résultats sur les supports. Donc, en moyenne, on a pu faire 3,6 phases de réaffûtage par support. On a chaque phase à consommer en moyenne, donc ça, c'est par rapport au poids du support. On a consommé en moyenne 11 % de matière. Le recyclage, lui, c'était 35 % et ce qu'il restait après le recyclage, c'était en moyenne 38 % du support. Alors, une première observation, c'est qu'on n'a pas trouvé de corrélation entre le volume du support et le nombre de phases de réaffûtage possibles, puisque pour des supports de même gabarit, il n'y a pas forcément eu le même nombre de phases de réaffûtage. Et ensuite, sur les supports recyclés, on avait des supports ensuite qui, même en tombant dans la moyenne du volume qu'on a vu juste avant, n'étaient pas forcément exploitables. Alors, ici, vous avez quelques exemples. Donc, on va s'intéresser plus aux stigmates. On a quelques exemples de ce que ça a donné. Donc, les deux images en haut à droite peuvent évoquer ce qu'on a vu au tout début avec ces fameux rangs de retouche, puisqu'on a des stigmates qui restent des phases antérieures sur la partie supérieure du front de retouche, sauf que c'est assez aléatoire. On a différentes phases qui sont représentées. En haut à droite, vous avez un exemple d'un support qui a été recyclé, puis qui a connu une nouvelle exploitation derrière. Et on a, sur les deux extrémités latérales, des stigmates de la dernière phase du cycle antérieur, à la fois des stigmates du recyclage et la nouvelle retouche qui a été installée. En bas à droite, vous avez là un exemple avec des stigmates assez, comment dire, où il y a plusieurs phases de représentées sur le même front de retouche et qui se chevauchent. Et enfin, la dernière où, sur un support assez volumineux, on est arrivé jusqu'à six phases de réaffûtage et où la dernière phase a complètement enlevé le front, enfin les stigmates des phases précédentes. Sur les déchets, la chose qu'on a pu noter, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout de stigmates des phases de réaffûtage sur tous les déchets. On est même plutôt avec la moitié des déchets qui n'ont pas du tout de stigmates. Et on remarque que plus on va dans la fraction fine, et moins on a de retouches reconnaissables sur ces éclats. Et on a même 60% des déchets qui ne sont pas du tout caractéristiques de cette retouche écailleuse scalariforme. Sur les retouchoirs, on a des retouchoirs qui portent des stigmates très marqués de la manipulation qu'on a faite. Et on a même quelques retouchoirs qui ont été calés durant l'expérimentation. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces stigmates sur le matériel archéologique, ça représente que 20%, à peu près 20% des retouchoirs qu'on retrouve, voire même on tombe largement sur tout ça sur certains cas. Et donc, trois hypothèses pour expliquer ça, c'est est-ce que la majorité des réacteurs sont déjà introduits sur le site, enfin, sont introduits sur le site déjà confectionné, donc on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup ces retouchoirs, ou bien on change de retouchoir entre chaque phase, on introduit les retouchoirs à différentes étapes de la séquence, ou bien c'est que nos gestes durant l'expérimentation n'étaient pas les bons. Ça, ça reste une théorie. Et alors, pour conclure, et pour avoir quelques perspectives, on s'est beaucoup posé de questions durant cette expérimentation sur nos biais, en fait. Donc, comme je venais de l'évoquer, est-ce qu'on a les bons gestes ? Ça reste une question. Il y a aussi une chose qu'on n'a pas intégrée dans notre protocole, c'est l'utilisation de ces outils. Même si on a été tenté de le faire, ce n'est pas un paramètre qu'on a pris en compte. Donc, ce serait intéressant, évidemment, de le mettre en pratique. Et bien sûr, comme on l'évoquait hier matin, en fait, d'intégrer la question du temps long, parce qu'on est sur une expérimentation qui a duré quelques jours, donc d'intégrer le temps long pour utiliser les outils et voir quel stigmate ça laisse et qu'est-ce que ça implique sur ensuite comment on réaffute et ce qu'il reste des cycles de réaffutage ensuite. Merci. 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 Merci.